Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Akouéba, docteur au laboratoire d'ingénierie des matériaux organométalliques moléculaires et environnement de la faculté de science d'Armélaz Fès. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de nous avoir donné l'opportunité de présenter nos travaux de recherche. Le travail que je vais vous présenter s'intitulé « Synthese Crystal Structures of NH4-2-NH2O-6-HPO3-4-4 ». Alors, généralement, les composés phosphatés contenant les métaux de la série 3D forment une grande famille de composés à structure souvent ouvertes et peuvent dans certains cas présenter des propriétés physiques intéressantes. Conduction et échange d'ions au doublage de fréquences en optique non linéaire. Dans ce travail, nous avons décrit la synthèse, l'étude structurelle et physique ou chimique d'une nouvelle phase de formule NH4-2-NH2O-6-HPO3-4-4. Alors, ce composé a été synthétisé à température ambiante dans une solution aqueuse contenant l'acide phosphoreux et l'acétade de nickel. Et on ajoute, enfin, l'ammoniaque des cristaux en prépore l'analyse en été obtenus par évaporation lente. L'analyse par défraction de rayons X monocrystals montre que ce composé cristallise dans un système monoclinique de groupe d'espace C2 par rapport à M. Les paramètres de l'AML sont présentés dans le tableau suivant. Les figures 2 et 4 représentent une vue perspective de la molécule NH4-2-NH2O-6-HPO3-4-4, montrant la coordination des atomes de phosphore, le métal du valent nickel et de l'azote, avec les atomes d'oxygène et l'hydrogène. Le réseau cristallin de nouveau phosphide NH4-2-NH2O-6-HPO3-4 peut être décrit par deux unités ézoles NH2O-6-HPO3-2- et NH4+, qui se stabilisent par un réseau compliqué de deux types de liaisons hydrogènes. L'azote, l'hydrogène-oxygène et l'oxygène-hydrogène-oxygène. La figure 3 représente la projection de la structure cristalline de 3 polyhètres NH2O-6-HPO3-1-NH4. se propage dans le plan 0-1-0. Dans chaque structure, un réseau de liaisons hydrogènes assurait les interactions entre deux plans voisins. Dans le spectre infrarouge, les bandes situées dans la région 3550-3414 correspondent aux vibrations d'élongation de la molécule d'eau et de l'ion NH4+. et les bandes de déformation de la molécule d'eau et de l'ion NH4+, sont observées dans les domaines 1636-1600 à 1617 et 1610 à 1400. Les bandes dues aux vibrations d'élongation de la liaison pH de l'acide phosphoreux apparaissent à une fréquence de 2440, alors que les bandes de déformation de la liaison pH se trouvent dans la gamme de 1040 à 979. Les vibrations symétriques et asymétriques des liaisons pH se situent à des fréquences 1260 et 1060. Les bandes observent dans la région 400 à 600 résultent de la vibration de déformation symétrique et asymétrique du groupe pH-O3-1. En conclure, l'ensemble des travaux présentés dans ce travail concernent la synthèse. L'étude structurelle sur monocrystal a été menée sur le sulfase et a permis de déterminer le groupe d'espace C2 par rapport à M et les sites occupés par l'ion du nickel, de méthode de transition, ainsi que leur environnement. L'analyse du spectre d'absorption infrarouge montre la présence de bandes caractéristiques du groupe PO3, pH, NH4+, et H2O. Merci pour votre attention. Merci. Merci.